Bonjour et bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo sur RentaGarage 1. Alors aujourd'hui, on va voir le deuxième type d'imposition que tu peux choisir. Ça s'appelle le régime réel. Alors, dans le bas de cette feuille rentabilité du parking, on voit maintenant qu'on a une nouvelle partie qui est arrivée qui s'appelle le régime réel. Pourquoi ? Parce que les revenus qui sont générés par l'immobilier, et notamment les parkings et les garages, sont imposés selon la catégorie des revenus fonciers. Donc, ce n'est pas du tout le même calcul que les revenus du salaire. Et donc, sur ton imposition, on a vu que tu allais payer de l'impôt sur le revenu en fonction de ta tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux qui, eux, sont fixes. Pour faire ton calcul, en fait, tu as le choix entre le régime microfoncier, que je t'expliquais dans la vidéo 4, et le régime réel. Qu'est-ce que c'est le régime réel ? Eh bien, le régime microfoncier, on considérait que tu avais un abattement de 30% au titre des charges. Et peu importe le niveau de charge que tu avais, c'était 30% que tu pouvais déduire de tes loyers. Au régime réel, eh bien, on déduit les charges telles qu'elles sont. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as beaucoup de charges sur ton investissement, eh bien, tu vas pouvoir les déduire des loyers. Alors, concrètement, comment ça fonctionne ? On prend toujours cette colonne-là, d'accord ? La première, c'est celle où on n'a pas d'emprunt. Pourcentage d'emprunt sur l'investissement, 0%. Les revenus sont toujours les mêmes, on est à un peu plus de 1 400 euros. Les intérêts d'emprunt, on n'en a pas puisqu'on finance avec notre capital sur le compte en banque. Les frais annuels, donc, c'est la taxe foncière principalement. Et donc, on fait le calcul suivant. On déduit, d'accord, tous les frais annuels. Dans ce cas-là, la taxe foncière, mais s'il y avait eu d'autres charges, si elles sont déductibles, on peut les déduire. Donc, on arrive à un petit peu plus de 1 100 euros de revenus, d'accord ? Donc, ça, c'est ton bénéfice. Et c'est sur ce bénéfice, d'accord, qu'on va calculer l'impôt. Donc, dans notre cas, sur notre bénéfice, eh bien, les prélèvements sociaux, ça fait 180 euros. Et l'impôt sur le revenu, ça fait 162 euros. Donc, on voit bien que par rapport au régime microfoncier, d'accord, où on est dans la même situation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'emprunt, eh bien, on va payer plus d'impôts, d'accord ? Il y a une différence entre le total des charges et des impôts. Entre le régime réel, on est à 622 euros. Et le régime microfoncier, on est à moins de 600 euros. Il y a 50 euros de différence. Donc, on les retrouve dans les revenus nets de charges et d'impôts. Ce qui fait qu'on a un rendement qui est moins important. Donc, dans le cas des garages de Saint-Etienne, le choix pour payer moins d'impôts, c'est le régime microfoncier, d'accord ? C'est ce qui me laisse le plus d'argent si je finance sans crédit. Donc, la calculatrice, elle est là pour te servir à faire un choix entre le régime microfoncier et le régime réel. Alors, le régime réel, il est intéressant aussi parce que quand tu fais un crédit, en fait, tu peux déduire les intérêts d'emprunt, d'accord ? Des revenus, puisque c'est un coût supplémentaire que tu supportes quand tu investis. Et donc, ça veut dire que ces charges-là, tu peux les déduire en plus de la taxe foncière ou des charges de coût propriété, par exemple. Ce qui fait que là, on arrive à réduire, en fait, les impôts, puisque on paye les intérêts d'emprunt. Donc, c'est normal qu'on paye moins d'impôts puisqu'on a supporté plus de charges. Le total, d'accord ? Donc, des charges et des impôts, c'est moins 732 euros. Mais on a séparé, en fait, dans ce calcul, le remboursement du capital de la première année pour l'emprunt, puisque ça, ce ne sont pas des choses que tu peux déduire de tes impôts. Tu peux juste déduire les frais liés à l'emprunt, mais pas le remboursement de capital. Ce qui fait que sur ton compte en banque, en fin de première année, il va te rester 272 euros, ce qui fait que ça nous donne un rendement à 2,50. Dans notre cas, si on fait un emprunt, on voit qu'il est plus intéressant de choisir le régime réel plutôt que le régime microfoncier, puisqu'on va payer moins d'impôts. Donc, il faut bien voir, le rente à garage 1, ça doit vous aider à faire votre choix pour la première année du régime fiscal sur lequel vous allez payer. le moins d'impôts, ça doit aussi vous permettre de voir si l'investissement que vous prévoyez dans les parkings et les garages est plus ou moins rentable et quels frais il y a, combien d'impôts vous allez payer pour la première année. Ça va vous donner des rentabilités économiques, brutes, nettes et nettes de charges et d'impôts. Ensuite, j'ai rajouté deux fonctions supplémentaires. Donc, le premier, en fait, c'est le taux de remplissage pour un rendement net égal à 5%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux en microfoncier obtenir un rendement à 5% net de charges et d'impôts, comme j'ai mis là, 5%, eh bien, il faut que je loue 72,2% des 4 garages de Saint-Etienne. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que j'en loue 3 sur 4 à l'année et ça me fera un rendement net de 5%. Par contre, si je voulais, je ne sais pas, du 3%, donc un peu plus que le livret A net d'impôts, eh bien, il faudrait que j'en loue 2 sur 4. Donc, c'est un investissement, on va dire, qui est très rentable parce que je n'ai pas besoin de tout louer pour avoir des bons rendements. Par contre, si je voulais, je ne sais pas, gagner, par exemple, 12% net de charges et d'impôts, ce qui est déjà très important, eh bien là, il faudrait que je loue 140% de mes garages. Mais ce n'est pas possible parce que ça veut dire qu'il me faudrait 5 garages et demi en plus parce que 100%, ça correspond à 4 garages, mais au-delà de 100%, ça veut dire que je ne peux pas atteindre ce montant-là puisqu'il faudrait que j'ai d'autres parkings, d'autres garages à louer. D'accord ? Donc, on va rester sur notre exemple de 5%. Si je loue 3 garages sur 4, c'est ce que je vais gagner. Et puis ensuite, j'ai mis en fait une simulation de négociation puisque en faisant baisser le prix des parkings ou des garages que tu convoites, eh bien, le rendement, c'est meilleur. Donc là, tu vois, tu peux rentrer un pourcentage. Là, on est à 5%, mais si on dit que tu vas négocier 10% du prix, eh bien, par exemple, on passe de 10 900 € à un petit peu moins de 10 000 € et tu peux voir l'impact que ça a sur le rendement. Alors voilà, on a fini cette série de vidéos sur Rente à Garage 1. Donc, c'est l'outil que moi, j'utilisais pour acheter mes premiers parkings et garages. Alors, il est très bien fait. Les calculs, par contre, sont approximatifs. C'est un ordre d'idées. Tout n'est pas exact, mais ça peut déjà te donner des idées. Alors, si tu veux aller plus loin, je te conseille de voir Rente à Garage 2 qui est un outil, par contre, qui est payant, contrairement à Rente à Garage 1 qui est gratuit. Ça te donnera des arguments pour convaincre ta banque de te financer les parkings puisque tu pourras éditer ce document et le présenter à ton banquier. Je te donnerai aussi des astuces pour économiser sur tes impôts, optimiser la rentabilité. Et puis surtout, tu pourras faire tes calculs sur 5, 10, 20 ou 30 ans. Alors que là, tu vois, tu es limité sur un an. Donc, ça ne te fait pas une étude complète puisque un investissement immobilier, ça ne se gère pas uniquement sur un an. Et donc, c'est bien d'avoir une vision à long terme. Avec Rente à Garage 2, je fournis aussi un livret explicatif avec toutes les formules plus une vidéo, un peu comme les vidéos que tu as vues pour être sûr que tu comprennes bien toutes les notions de rendement. On ira dans le détail avec des calculs qui seront très précis et ça te permettra vraiment de te projeter sur toute la durée de ton investissement et pas seulement la première année. Voilà, donc je te remercie d'avoir regardé ces vidéos. Et puis, si tu veux profiter de Rente à Garage 2, soit tu achètes le livre plus Rente à Garage 2, parce que j'offre Rente à Garage 2 avec le livre, ou sinon tu peux acheter la calculatrice Rente à Garage 2 plus son livret explicatif. Voilà, je te remercie d'avoir regardé toutes ces vidéos et puis je te laisse me poser tes questions dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. A très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux télécharger Rente à Garage 1 en cliquant sur le lien qui est situé sous cette vidéo. Tu arriveras sur une page qui va te proposer de télécharger Rente à Garage 1 ainsi que la formation qui va avec. Donc, tu as déjà vu un extrait de cette formation. Il y a d'autres extraits sur la chaîne YouTube. Mais pour recevoir le fichier Excel, tu as juste à laisser ton adresse email et en échange de ton adresse email, je t'enverrai les vidéos avec le fichier à compléter pour que tu puisses calculer tous les rendements immobiliers, que ce soit le rendement brut, le rendement net, mais aussi le rendement après impôt en micro foncier au régime réel. Et puis surtout, calculer, si tu fais un crédit, l'impact que ça va avoir sur tes trésoreries. Est-ce que tu vas être en cash flow positif ou en cash flow négatif ? Donc voilà, je te laisse télécharger Rente à Garage 1 et on se retrouve très vite par email et en vidéo.